Aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, c'est celui des pratiques culturelles, en fait dans les deux sens, c'est-à-dire comment les pratiques culturelles anciennes vont être modifiées par l'existence de l'Internet, et puis deuxièmement, quelles sont les nouvelles pratiques culturelles qui émergent des pratiques des internautes. J'ai choisi comme image d'illustration, c'est l'image d'un lac en Finlande, pris par un photographe amateur, je ne dirais pas, belle qualité, et qui a été versé sur Wikimedia Commons, c'est-à-dire un système de partage d'images, de médias en fait, plus généralement, donc globalement des images, beaucoup de photographies, partagées par des amateurs qui décident de construire un commun culturel qui est celui de toutes les images dont ils peuvent disposer. Voilà. Alors, la culture elle-même, c'est un terme qui a toujours deux sens, en fait. On peut approcher la culture au sens anthropologique, donc avec ce que derrière Russe Bénédicte, on appelle le culturalisme, c'est-à-dire l'idée que les peuples eux-mêmes finissent par développer à vivre ensemble une forme de culture collective, quelque chose qui est plus grand qu'eux, qui les dépasse, notion de culture, et qui en même temps s'imprègnent dans chacun de leurs individus, qui fait qu'ils font partie d'une ère culturelle, d'une zone culturelle, et d'ailleurs c'est ces zones culturelles et ces ères culturelles qui ont servi à développer les nations. Donc on a une relation comme ça, de la culture qui dépasse l'activité volontaire des individus, et qui les imprègne, la culture au sens anthropologique. Et on sent bien, je vous ai expliqué la dernière fois, que nous vivons maintenant dans un écosystème numérique, donc on sent bien que cette culture du quotidien existe aussi dans l'Internet. Et puis après on a la culture, je dirais la culture lettrée, c'est-à-dire la culture au sens d'une activité symbolique extérieure qui sert à l'organisation de la connaissance, à son partage, à sa transmission, et au partage des émotions aussi. C'est-à-dire qui cherche à rendre les émotions dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Comprendre, interpréter, transmettre et émouvoir. Donc comment en fait ces deux formes culturelles cohabitent à l'intérieur de l'écosystème numérique ? Voilà une question qu'on va essayer d'aborder dans le cours d'aujourd'hui. Et puis, quelles sont les nouvelles pratiques culturelles, mais au sens de cette culture lettrée ? Je ne vais pas aujourd'hui parler de Pokémon Go, ça viendra. Donc je parle des pratiques culturelles au sens lettré, c'est-à-dire autour de l'écrit, de l'image, du son, qui est produit comme outil symbolique extérieur, comme représentation, et que l'on va partager. Alors pour commencer par regarder un peu, essayer de faire comprendre cette idée de culturalisme, grâce à Internet et à la numérisation, ces gens d'une université ont réussi à faire ce... Ils ont pris les annuaires des universités, les yearbooks, et aux États-Unis, dans ces yearbooks, il y a toujours des photos, et ils ont mélangé toutes les photos des visages, décennie par décennie. Et donc on s'aperçoit, si vous regardez, il y a un réel changement au cours d'un siècle, qui est la taille du sourire. Globalement, la physionomie reste la même, mais le sourire est important. Et en fait, on s'aperçoit qu'au début du siècle, dans la culture des gens, se faire prendre en photo, c'était semblable à se faire prendre dans un... Comment dire ? En portrait. Faire tailler son portrait. Et donc il fallait avoir l'air le plus neutre possible. Aux États-Unis, on disait prune, pour fermer les lèvres, au lieu de dire tease, comme on fait maintenant. Et donc on le voit très nettement sur cette évolution des photos. Et donc là, on voit qu'il y a une transformation, en fait, de notre présence même, de nos habitudes physiques, donc au sens, là on est anthropologique, mais qui se traduit aussi, qu'on peut retrouver dans l'ensemble des photos. Et ce travail-là, je le trouve assez symptomatique et assez intéressant, y compris aussi de la présence et l'existence des femmes, qui a beaucoup changé entre le début du siècle et la fin du XXe siècle. Donc, à côté de ça, si on regarde en sens inverse, il y a eu une enquête qui a été menée par le ministère de la Culture en France et qui essaie de savoir, pour les Français, c'est quoi la culture ? Qu'est-ce qui représente la culture ? Et en fait, pour eux, pour presque la moitié, 41%, c'est le savoir et la connaissance. Donc, c'est quelque chose d'un domaine symbolique très supérieur. Et puis, juste après, dans la catégorie qui revient, c'est la littérature et la lecture. Donc, déjà, quand on parle culture, quand on dit quelqu'un qui l'est cultivé, c'est quelqu'un qui va pratiquer la littérature et la lecture. Ensuite, seulement la musique et la danse. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les musiques populaires et les musiques savantes. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ce n'était pas du tout le cas quand moi, j'avais votre âge. Après, on voit qu'il y a le patrimoine et les arts. Donc là, on sent bien que c'est de la culture. Ça, c'est extérieur. Les gens admettent que les voyages, les voyages forment la jeunesse, ils nous permettent d'apprendre les autres cultures. Donc, c'est bien une activité culturelle pour les Français. La science et la cuisine. Oui, l'enfance. Par contre, ce qui ne fait pas partie de la culture, dans l'interrogation, quand on fait des statistiques sur les Français, c'est la télé-réalité, ce sont les séries télévisées, ce sont les jeux vidéo et les parcs d'attraction. Or, si on regarde bien, jeux vidéo et parcs d'attraction sont des moteurs des industries culturelles. L'industrie du jeu vidéo a un chiffre d'affaires qui est supérieur à l'industrie du cinéma. Donc, on voit bien là qu'il y a une disconnexion, en fait, entre les industries culturelles, ce qui est vivre comme étant culturel, et ce que les Français vivent, parce que c'est des industries. Et que la tendance est quand même à penser que c'est ce qui est extérieur à nous-mêmes qui est le plus culturel. Alors, derrière les... Il s'est passé quelque chose dont il faut prendre la mesure. Nous sommes désormais équipés de matériel numérique, téléphone portable, voire smartphone, et ça n'est pas sans conséquence. Notre manière de marcher a déjà été affectée par ces téléphones et autres outils. Déjà, on marche en criant et en n'écoutant pas les bruits de la ville, ce qui est une première chose. Mais comme l'a remarqué un groupe de designers dans un beau livre intitulé « Curious Rituals », les rituels étranges, nous avons de nouvelles façons de marcher à côté desquelles le « Ministry of Silly Walks », vous vous souvenez de ce fameux sketch des Montipitons et d'une banalité affligeante. Regardez ces gens qui sont là, dehors, qui marchent, le téléphone collé à l'oreille, et se mettent à marcher en rond, parfois, sans même s'en apercevoir. Regardez, surtout, comme à un certain moment ils changent de sens dans leur circulation sans qu'on sache à quoi ça correspond dans la conversation. Regardez ces gens qui, toujours le téléphone collé à l'oreille, avancent et reculent face à un mur pendant leur conversation. Regardez ces gens qui écrivent des textos en marchant. Non seulement leur trajectoire devient étonnamment erratique, ils ralentissent, dévient, mais ça implique pour tous les autres qui marchent autour une marche de lévitement qui joue de contorsion pour éviter les chocs. Regardez les mouvements presque épileptiques du marcheur dont le téléphone se met à sonner et qui, le cherchant tout en continuant à avancer, se palpe, se tord dans tous les sens. Regardons donc ces nouvelles façons de marcher. Voilà. Donc, j'en vois qui rigole, c'est que vous êtes reconnu ou vous avez reconnu des scènes qui se passent autour de vous. Et donc, on voit bien là que l'usage de ces appareils est profondément intégré à notre quotidien. Nous avons tous vécu des scènes semblables à celles qui sont décrites par Xavier Delaporte dans sa chronique radio. Xavier a repris des chroniques depuis le début septembre, outre d'avoir publié un excellent livre. Et donc, je vous conseille tous les matins la vie numérique où, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans son travail, il part de cette culture au sens anthropologique dont je parlais, de nos pratiques quotidiennes avec les outils numériques. Et comment, en partant de ces pratiques, on peut poser des problèmes de la culture lettrée, c'est-à-dire de la mise en abîme de la connaissance, de sa transmission, etc. Aujourd'hui, on est vraiment plongé dans l'univers numérique. Pour une large partie des gens, surtout à votre âge, checker son Facebook le matin, c'est la première activité avant même de se lever. pour beaucoup de gens, pour plus de la moitié des internautes interrogés par le Pew Internet aux États-Unis, ils lisent leur mail aux toilettes. Il leur est arrivé de lire le mail aux toilettes. C'est-à-dire, on a cet écosystème numérique dont je parlais la dernière fois, il est présent partout dans toutes nos activités, tout le temps. Il est toujours là en complément à côté. On dit « t'es où » et non plus « à l'eau ». « Allo », c'est... » La dernière fois, je vous ai parlé de la communication fatigue, c'est-à-dire le fait de vérifier que le canal de communication existait bien et le « allo » servait à ça. C'est un mot qui ne veut rien dire. Maintenant, c'est directement « t'es où ? » Comment on se retrouve ? C'est le fait de la majeure partie des gens maintenant ont fait des achats sur Internet. C'est devenu une activité normale de penser qu'on peut acheter des chaussures sur Internet. Bien sûr, on joue sur son ordiphone dans les transports. Il n'y a plus de temps mort. On n'a plus de droit à l'ennui. Je n'ai parlé aussi de la semaine dernière. Et enfin, on a une nouvelle orchestration de la rencontre amoureuse et sexuelle. C'est-à-dire, les sites de rencontres ne sont plus quelque chose de marginal ou quelque chose de mal vu, mais c'est devenu une pratique tout à fait normale dans un monde de célibataires, y compris âgés. Donc, on voit bien que c'est toutes nos pratiques au quotidien qui sont immergées dans cet écosystème. Donc, ça va créer, par rapport à la culture lettrée, ça va créer un nouveau mode d'existence que Henry Jenkins appelle la culture participative. C'est l'idée qu'il n'y a plus en fait un modèle descendant où il y a des auteurs, des génies, des médias, des éditeurs, des producteurs vidéodés, qui font descendre la culture vers le bon peuple, mais qui a un jeu d'aller-retour sur des règles qu'on ne connaît pas bien, d'ailleurs, qui changent en permanence à peu près tous les ans. On voit émerger de nouvelles relations entre le spectre acteur et le producteur de biens culturels, de produits culturels. Donc, voilà, ce ne sont plus en fait des rôles séparés. Mais il y a une espèce de continuum. Alors, ça a existé auparavant, par exemple, dans la littérature scientifique, pour les chercheurs. Lire et écrire participent du même processus. Je dois lire les articles des autres pour pouvoir écrire les miens. Et donc, c'est la même catégorie qui se partage. Bon, avec Internet, avec la culture participative, c'est vraiment devenu élargi à l'ensemble, en fait, des activités culturelles. Alors, bien évidemment, les producteurs culturels s'en sont emparés. pour monter à la Starac, il n'y a pas de secret, il faut avoir un groupe de fans. Donc, il faut créer son propre groupe de femmes, le faire vivre sur Internet pour espérer un jour arriver dans les phases finales de se télécrocher. Voilà. Donc, on a comme ça toute une série de pratiques menées par les producteurs culturels, c'est-à-dire ceux qui font partie de la culture descendante, mais qui s'appuient sur la culture participative, qui essayent de faire que les fans eux-mêmes deviennent le meilleur relais des produits culturels. Alors ça, ça nous renvoie à un débat ancien sur quelle est l'influence des médias. En général, la Vulgate dit « Ben oui, les médias, si une idée ne parle pas, c'est parce que les médias n'en parlent pas. Ou si une idée devient puissante, c'est parce que les médias en parlent trop. » C'est un peu aller vite en besogne. C'est un peu aller vite en besogne. C'est une idée qui a existé dans les années 30. L'idée, globalement, c'était si cette espèce de fou minable de Hitler a réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il avait utilisé le grand média de l'époque, c'est-à-dire la radio, pour hypnotiser son peuple, pour quelque part le mettre sous sa coupe de manière descendante. Donc les médias de masse font des masses abruties. C'était la position de beaucoup d'intellectuels dans les années 30. C'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça, parce que les médias de masse, on a vu la dernière fois que leur métier, c'était de capter l'attention. Mais pour capter l'attention, il faut produire des messages, il faut produire des émissions, des films, des émissions radio, des feuilletons, des nouvelles, même, qui plaisent au public. Pour pouvoir le capter, il faut faire quelque chose qui lui plaît. Donc il y a un jeu d'aller-retour entre les médias et leur public. Ce qui est nouveau avec l'Internet, c'est qu'on a des médias immersifs. C'est-à-dire au sens où le public, quelque part, va choisir les nouvelles qu'il veut lire. Alors il va soit les choisir lui-même, soit les choisir avec son groupe d'amis. et donc il va avoir l'impression, j'en ai parlé aussi la dernière fois dans la puissance des algorithmes, qu'il est libre à l'intérieur d'un système dans lequel il est contraint. C'est-à-dire, il est libre dans une petite zone en oubliant, en fait, que la marche du monde est décidée par les grands médias qui ne sont pas là tellement pour vous dire ce qu'il faut penser, mais à quoi il faut penser. On dit que les médias mettent les choses à l'ordre du jour. ce n'est pas tant qu'elles vous expliquent ce qu'il faut penser, quelle est la bonne pensée, ça c'est la propagande et la propagande, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche plus en tout cas. C'est le fait qu'elles vous disent à quoi il faut penser, quels sont les thèmes qui sont en discussion au jour d'aujourd'hui, etc. Et comme nous sommes en période électorale, autant en France qu'aux États-Unis, vous voyez bien que les thèmes qui sont mis en discussion ne sont pas forcément les thèmes qui vous intéressent le plus au quotidien. Voilà. Alors, bien évidemment, dans cette affaire-là, il y a ce qu'on appelle les paniques morales. Les paniques morales, c'est la manière dont les médias et puis avec elles des fractions entières de la société réussissent à transformer tout changement technologique en une grande peur de quelque chose qui va se passer et qui peut arriver, mais complètement minoritaire, mais qui serait à la porte et qui allait sonner à la porte de chacun. Alors, celle que j'aime beaucoup comme panique morale, c'est quand, à la fin du XIXe siècle, la machine à coups de singère a été inventée. Vous savez, c'est une machine où il y a une pédale en bas et donc les femmes qui travaillent sur cette machine étaient obligées d'actionner avec leurs pieds la pédale en bas pour faire marquer le rythme de la machine à coudre. Et donc, on craignait qu'elle devienne infertile. Et oui, et c'est donc la presse à l'époque avait bruisé de ça. Alors, il y en a eu sans arrêt. Il y avait bien évidemment tout ce qui est le rock'n'roll qui allait pervertir la jeunesse, qui allait ramener le diable, le hard rock ramener le diable. Elvis Presley, lui, il ramenait le sexe rien que par le mouvement de son genou. Bon, on a eu aussi la bande dessinée. En France, la loi de 1949, interdisait un journal de bande dessinée à un petit Mickey de n'avoir que des bandes dessinées. Il fallait que la moitié soit du texte écrit parce que ça allait corrompre la jeunesse. C'était une loi de protection de la jeunesse. Ça allait corrompre la jeunesse d'avoir uniquement des bandes dessinées. Bon, voilà, on a toute une série comme ça de paniques morales qui se sont déversées, en particulier sur les activités des adolescents. Alors, on utilise des termes aujourd'hui sur Internet comme addiction. C'est fort, addiction, on ne peut pas s'en passer. Donc, les gens d'Internet, ils ont de l'envie, ils ont de l'intérêt, mais ils n'ont pas forcément de l'addiction. Et donc, le fait d'utiliser un terme psychologique fort, il y en a, il y en a. C'est ce qu'on appelle les otakus d'un nom japonais, des gens qui s'enferment dans leurs pièces qu'oublient de manger pour jouer à leurs jeux vidéo ou être connectés sur Internet. Enfin, c'est hyper majoritaire. C'est, voilà. À côté, on a la notion de harcèlement, là aussi. Le harcèlement, c'est vraiment quand une personne ou un groupe de personnes qui possèdent une supériorité, les grands dans la cour de récréation, le patron face à ses employés, enfin, quelqu'un, le prof face à ses étudiants, qui ont une responsabilité plus importante et qui peuvent contraindre quelqu'un par une action répétée. Aujourd'hui, à chaque fois que deux personnes s'engueulent sur Facebook, on dit qu'il y a du harcèlement. Il faut rester, hein, il faut rester un peu équilibré, quoi. Voilà. Alors, les prédateurs sexuels, je ne vous raconte pas, vous savez bien que l'immense majorité des viols ont lieu en famille, c'est-à-dire dans le cercle familial. Les oncles, les tantes, les amis, pas sur Internet. Il y en a, oui, bien sûr qu'il y en a, c'est dramatique. Mais enfin, il faut aussi garder raison, quoi. Il faut essayer de relativiser les choses en essayant de les traiter en tant que telles. Parce que ça a un danger de ne pas traiter les choses en tant que telles, en particulier sur cette question des prédateurs sexuels. C'est que les gens qui sont les plus victimes des prédateurs sexuels sont en général les gens qui vont le moins bien. Et de faire croire que ça peut arriver à tout le monde, oui, ça peut, statistiquement, c'est complètement très, très rare. Ça isole encore plus ceux qui sont vraiment en danger, eux, vraiment en risque. Et on ne va pas utiliser la capacité de l'Internet pour ces gens qui sont vraiment mal, vraiment en danger, de le dire, d'appeler au secours, quelque part. Et on l'a vu très récemment avec cette jeune fille qui s'est suicidée devant Périscope en filmant son propre suicide, alors qu'elle avait dit qu'elle allait le faire deux heures auparavant. personne dans son groupe n'a réagi. Donc, on est là dans une... Vous voyez, il faut aussi qu'on apprenne, en fait, le care, apprendre à prendre soin de son voisin. Enfin, la dernière panique morale à la mode, c'est Google nous rend idiots. Parce qu'on est devenu incapable de lire un livre du début à la fin. On est sans arrêt interrompu par des mails, par des choses comme ça. Moi, quand j'avais votre âge, ou quand j'étais même plus jeune encore, c'était plus simple, c'était que j'allais devenir complètement idiot puisque je passais mon temps à écouter de la musique et que donc je ne pouvais pas me concentrer sur mes devoirs. Alors, à côté de ces paniques morales, de cette description d'un Internet qui dissoudrait la société, qui aurait tendance à atomiser les gens, on découvre qu'Internet a des capacités d'organisation et d'organisation qui peuvent servir la culture. Là, la vidéo, c'est la 9e symphonie de Van Jack, reprise sur la place de la République pendant le mouvement Nuit Debout au mois de mai, par des musiciens amateurs qui n'avaient jamais joué ensemble. C'est un morceau connu. Ils n'avaient jamais joué ensemble et ils se sont regroupés en s'appelant... Je vais baisser un petit peu quand même. Ils s'appelaient sur Facebook, ils ont lancé l'idée qu'ils allaient faire un concert debout sur Facebook et ils se sont organisés avec un framapad, c'est-à-dire un système pour se fixer des dates collectives qui a été détourné pour en faire un sondage où chacun mettait son nom. Là, j'ai un extrait du framapad, si vous voyez bien. Où chacun mettait son nom, l'instrument qu'il savait jouer, est-ce qu'il avait, oui ou non, déjà joué la 9e symphonie de Van Jack. 250 musiciens qui se retrouvent comme ça, qui n'avaient jamais joué ensemble et qui pratiquent. Donc, on voit qu'il y a là, Internet, c'est aussi une capacité d'organisation, organiser quelque chose de collectif et donc ça facilite cette culture participative, c'est-à-dire cette auto-organisation des fans vis-à-vis des produits culturels. Voilà. Autre élément important, c'est ce qu'on appelle la long trend, la long tail en anglais. Donc, c'est l'idée, alors c'est quelque chose de très fréquent dès qu'on étudie la culture. Dès qu'on étudie la culture, on s'aperçoit que la courbe que je vous présente, en abscisse, ici, vous avez la fréquence, c'est-à-dire là, il y a les documents les plus lus et là, les documents les moins lus, donc qui sont par rang. Excusez-moi, c'est le rang. Là, le premier, le numéro 1 ou il parade, le blockbuster du moment, je ne sais pas, le premier et puis là, tous les autres. Et puis, en ordonnée, on a la fréquence, c'est-à-dire combien de fois c'est lu, combien de personnes ont été voir un film, combien de disques ont été achetés, combien de... passages en radio, combien de livres lus. Enfin, voyez, chaque élément culturel, on a une courbe qui a ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a très peu de documents, on a très, très peu de documents qui ont beaucoup de lectures, qui font de l'audience. C'est la zone de l'audience, c'est celle, en fait, principalement des masses médias. C'est les musiques qui tournent en boucle à la radio, c'est les films blockbusters, c'est les best-sellers en livres, et ainsi de suite. On a tout, par contre, une zone très, très importante de la longue traîne, c'est-à-dire des gens qui produisent des objets culturels, même s'il y a très peu de lecteurs. Alors, cas typique, c'est quoi ? Le groupe qui va produire un CD, un CD autoproduit, et qui va le vendre à papy, mamie et ses trois copains. Et donc, ça, c'est le cas caricatural. Un autre cas dans la longue traîne, c'est l'article scientifique. Vous avez des scientifiques qui passent un an à écrire un article de dix pages qui sera lu par cinq personnes. Les cinq qui travaillent sur le même domaine qu'eux. Et c'est super important pour eux, ces cinq personnes-là sont essentielles puisque c'est celle de leur communauté scientifique. C'est peut-être plus important encore que d'être lu par cinq mille personnes qui n'y comprendraient rien. D'accord, vous voyez ? Donc, la longue traîne, c'est vraiment des choses, ce n'est pas forcément des choses négligeables. C'est des choses qui sont peu lues, peu... La fréquence d'usage est très très faible. C'est aussi la musique expérimentale, par exemple, la musique contemporaine. Mais sans la musique contemporaine, nous n'aurions pas le disco ou l'électro. Nous n'aurions pas toutes l'électro, donc la musique qui aujourd'hui fait de l'audience. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une question... Il n'y a aucune notion de valeur là-dedans. Il y a une notion économique, une notion de l'usage. Les deux, d'ailleurs, se recoupant, puisqu'en général, quand on a beaucoup d'usages, on trouve un modèle économique pour que ça marche. Voilà. Et entre les deux, ce qui est important, c'est qu'il y a une zone que j'appelle la zone de la diversité culturelle. C'est-à-dire, c'est celle sur laquelle, en fait, les décisions politiques ou économiques peuvent jouer. Quatre décisions politiques, le quota de musique française dans les radios. typiquement, vous avez eu, au moment où on a décidé les quotas, toutes les radios privées étaient en fait à 80% de la musique américaine. À partir du moment où on a mis les quotas, on a toute une série d'artistes qui ont remonté, notamment, tout ce qui est allé donner, dans les années 90, le rap français. Les NTM, IAM, etc. Tout ce qui allait donner le rap français, qui aujourd'hui reste une des musiques les plus écoutées, en fait, en France, en tout cas, et donc, qui a pu émerger parce qu'il y a eu cette décision d'obliger, en fait, les radios à diffuser. Donc, voyez en quoi, c'est une zone qui est soumise à un véritable débat. C'est principalement la zone sur laquelle on peut agir. Or, il y a eu un mythe sur Internet qui a été lancé par Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef de Wired, qui consistait à dire que grâce à Internet, cette longue traîne elle devenait de plus en plus importante. La notion d'un livre épuisé n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'étagère. Il est toujours là, il est toujours en vente, même si on en vend un de temps en temps. Donc, l'idée, c'était qu'on allait avoir une longue traîne qui allait devenir un moteur économique, non seulement parce que ça pouvait rester longtemps sur l'étagère numérique, mais ensuite parce que les gens allaient faire la promotion de ce qui était dans la longue traîne. Vous savez, cette logique de Zorro. Zorro, il est toujours là pour défendre la femme et l'orphelin. Donc, on préfère dire qu'on va écouter quelques obscurs groupes gothiques alors qu'en réalité, on est comme tout le monde, on écoute les hits parades et les choses qui passent à la radio. Et que c'est d'ailleurs ces choses-là, ces hits parades et ces choses qui passent à la radio dont nous nous rappellerons 20 ans après. Et qui fera que 20 ans après ou 30 ans après, quand on rencontrera des gens du même âge, on aura les mêmes souvenirs parce qu'on aura entendu la même musique mainstream, celle de la zone de l'audience. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours se méfier des Zorro. Défendre la femme et l'orphelin, en général, ça cache quelque chose. Donc Chris Anderson a dit on va avoir un modèle économique. Il a écrit ça il y a plus de 10 ans, ça ne s'est jamais prouvé, il n'y a jamais eu de modèle économique et il n'y a jamais eu non plus d'usage. Ça n'a pas empêché que la longue traîne a continué à se développer. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez les gens une pulsion créative. Donc les gens, ils veulent créer, ils veulent rajouter des éléments à la création. Ça fait partie de l'être humain d'avoir envie de créer. Il y a ceux qui se réfraignent, qui n'osent pas le faire, puis il y a ceux qui peuvent dès qu'on leur donne un moyen. Et Internet, c'est quand même un moyen fantastique. Vous savez, vous êtes là chez vous et puis vous pouvez créer, vous pouvez utiliser tous ces appareils numériques pour faire des films, des vidéos, faire du montage, faire du mixage de musique, écrire, toutes ces activités culturelles, vous pouvez vous-même les mettre en œuvre et en plus, vous pouvez les distribuer, c'est-à-dire les rajouter à cette longue traîne. Et donc ça, ce qu'il y a de fantastique dans cette affaire-là, c'est pas que ça va créer une économie, c'est que ça va créer un lieu d'expression, un lieu de liberté d'expression d'une part, mais aussi un lieu de création, d'invention, d'innovation et de constitution de groupes, d'amis, de lecteurs, même si on n'est pas nombreux. Voilà. À l'échelle des médias de masse, ce qui se fait sur Internet, c'est dérisoire. C'est-à-dire que quand on regarde, si vous regardez le nombre de vues moyens d'une œuvre mise sur Internet, c'est en général pas grand monde. Moi, sur Facebook, quand j'ai 20 ou 30 likes, je suis content, je me dis, waouh, super, il y a plein de gens qui ont aimé ce que j'ai écrit. C'est 20 ou 30, attendez, quand on parle de la télévision, on parle en centaines de milliers. Oui, mais c'est peut-être bien plus important d'avoir 20 ou 30 personnes qui régulièrement aiment bien ce que vous faites, plutôt que 500 000 qui vous voient passer quand n'ont rien à faire, qui ont oublié aussi vite que vous êtes passés. Donc, il faut rester là aussi un peu par rapport à la culture, ne pas avoir comme seul modèle des relations culturelles le modèle du succès du hit parade, le modèle des gens qui vont vendre plein d'œuvres là où, en réalité, ils sont... Bon, voilà, ils vont vendre et on va les oublier. Ou pas. Voilà. Alors, derrière cette question, vous avez vu que j'ai parlé à la fois de la pulsion créative et puis de l'économie. Dès qu'on parle de la culture, il faut être réaliste, on est dans un monde d'industrie culturelle. Donc, on peut difficilement parler de la culture si on ne parle pas en même temps de l'économie de la culture. Voilà. En France, c'est la loi de 85, qui a rajouté ça, c'est-à-dire des droits pour les industries culturelles. Arrêtez de penser que les droits, c'était uniquement pour les auteurs, mais aussi pour les industries. Or, c'est un vieux débat qui est... Pourquoi on crée ? Quand Victor Hugo nous dit que s'il y a un besoin de la société qui est supérieur à l'intérêt de l'auteur, dans ce cas, les œuvres, elles vont être utilisées par la société. Il anticipait, en fait, le fait que ses propres œuvres allaient être exploitées et utilisées dans toutes les écoles de France. L'intérêt de la société, c'est ça, c'est pouvoir utiliser les œuvres comme si c'était du domaine public, notamment pour l'éducation, plutôt que son intérêt pécunier, surtout une fois qu'il était mort en plus. Voilà. Et ça, ce qui change avec l'Internet, c'est que on peut récupérer de l'information. Donc on a... J'en ai parlé pendant les TD, mais on a cette facilité de prendre des choses et en même temps, on a la facilité à donner, à mettre sur Internet. Ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre qu'on peut mettre sur Internet et autoriser des usages. On a aujourd'hui un complément au droit d'auteur qui est les licences d'autorisation dont la plus connue est la Creative Commons. C'est un... comment... une vidéo qui a été faite avec le ministère de la Culture et Creative Commons. Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a conçu des licences qui ont été adaptées dans plus de 70 pays, dont la France. Utilisées par les créateurs et leurs partenaires, ces licences permettent de réutiliser des contenus et des données de manière simple et sécurisée. Les six licences jouent sur différentes options qui peuvent être combinées les unes aux autres. Elles conditionnent le degré de liberté que l'auteur accorde aux utilisateurs. Des outils protègent et valorisent le domaine public. La mention BAIL qui impose la citation de l'auteur est obligatoire. L'option SA indique que l'œuvre doit être partagée sous la même licence que celle choisie par l'auteur originaire. L'option ND signifie que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier l'œuvre. L'option NC interdit tout usage commercial. Ces licences sont interopérables et non-exclusives. Elles évitent des coûts de transaction, fluidifient les usages numériques et s'inscrivent comme un complément aux droits d'auteur. Les licences Creative Commons sont compatibles avec le système juridique français. Elles créent un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Aujourd'hui, il est possible d'accéder à des millions de contenus et de données sous licence Creative Commons. Alors, ce qui est intéressant de cette petite vidéo, c'est qu'elle est produite par le ministère de la Culture en liaison avec Creative Commons France et qu'elle dit qu'il n'y a pas d'incompétabilité juridique entre le droit d'auteur français et les licences Creative Commons. Ça paraît simple à dire, sauf que les industries culturelles ont essayé pendant dix ans de nous expliquer jour après jour, de trouver des juristes pour nous expliquer jour après jour que c'était incompatible. Que, en fait, le droit français ayant un droit moral, on ne pouvait pas libérer une œuvre en disant « mais allez-y, servez-vous ». Ça respecte le droit moral puisqu'il faut citer bail, attribution, quelle est l'attribution. Donc, ça respecte pleinement le droit moral et ça, c'est quelque chose très important. Mais ce droit moral, il porte sur des œuvres finies quelque part, sur un texte, une musique, sur des films que de finis. En logiciel libre, c'est une œuvre jamais finie, un logiciel. On modifie toujours, tous les jours, quelque chose. Donc, c'est une autre licence, c'est la GPL, qu'on dit une licence libre. Donc, qu'un dit les licences créatives communes ne sont pas libres. Elles sont adaptées à des œuvres qui ne sont pas forcément libres. Si je décide d'écrire un poème, bon, pas moi, il ne faut mieux pas, mais des gens qui décident d'écrire un poème, c'est leur poème à la fin. Donc, ils ne vont pas forcément accepter que quelqu'un vienne changer le rythme ou retirer la césure à l'hémistice. Voilà, c'est fini, c'est une œuvre finie. Après, on a le problème des réutilisations de ces œuvres finies. Par exemple, le remix musical ou par exemple le mash-up en vidéo, ce qu'on appelle les œuvres transformatives. Et donc là, les licences créatives communes nous disent, ben oui, vous pouvez le faire. Sauf si vous mettez la licence ND, pas de transformation. Ah ben là, d'accord. Ça veut dire, je ne m'en sers pas, je ne fais pas de traduction, je ne fais pas de transformation à partir d'une œuvre. mais les autres licences vous permettent de le faire. Dans le texte, elle dit à un moment donné, ça permet de baisser les coûts de transaction. Alors ça, c'est une notion importante. La notion de coût de transaction, c'est combien ça va coûter de pouvoir obtenir le droit de faire quelque chose. Et parfois, ça coûte beaucoup plus cher que la démarche qu'il y a à mettre en œuvre coûte beaucoup plus cher que d'ailleurs le prix qu'on va vendre le résultat. Ou même que la somme qu'on va demander à la fin, pour payer une petite somme, en fait, on va être obligé de faire des enquêtes, des requêtes, ça va durer des jours et ça va finir par coûter beaucoup plus cher. Donc l'idée des licences Creative Commons, c'est si l'auteur, dès le début, dit, attends, ça va, j'ai pris ma photo comme celle que je vous ai montrée en introduction, maintenant vous pouvez vous en servir, allez-y, vous n'allez pas me demander l'autorisation, de toute façon, vous citez mon nom et puis c'est très bien. Voilà, donc l'auteur disait ça dès le début, ça fait baisser les coûts de transaction, notamment pour tout ce qui est le documentaire. Pour vous donner un exemple, des documentaires, des gens qui faisaient des documentaires jusqu'à il y a quelques années, depuis l'année dernière, ça a changé. La chanson l'année dernière, Happy Birthday to You, est entrée dans le domaine public. Avant, elle ne l'était pas. Bilan, vous faites un documentaire et vous avez quelqu'un qui fait un anniversaire et les gens qui chantent Happy Birthday to You, il fallait payer à la société des veuves écossaises, etc. Enfin, une société qui s'en est mis plein les fouilles pour cette chanson-là et vous ne pouviez plus faire votre documentaire. Ou vous faites un documentaire dans un lieu public, il y a une radio qui met de la musique et hop, d'un seul coup, vous ne pouvez plus. Donc voilà. Derrière, pour cette introduction par rapport aux industries culturelles, se pose le problème de la gratuité. On vous dit sur Internet, c'est gratuit et donc ça met en danger les auteurs. Ça mérite d'être réfléchi. Si on ne paye pas, c'est donc qu'on n'aimerait pas les auteurs. C'est un peu aller vite en besogne. Le petit dessin de Nina Palais, licence Creative Commons, montre bien que ce qui est gratuit, ce n'est pas forcément ce qui n'a pas de valeur. À côté, vous avez le... Comment dire ? Le... Bon, le texte, allez, fait par le syndicat national de l'édition pour expliquer que le gratuité, c'est le vol. Bon, c'est un texte qu'ils ont distribué gratuitement. En fait, la question, ce n'est pas celle de la gratuité. Ce n'est jamais gratuit d'accéder sur Internet à quelque chose. Vous avez acheté des appareils, vous avez payé du réseau, vous avez... Enfin, il y a tout un coût de base qui est très important et donc, on a eu un glissement des achats de biens culturels vers les achats des supports aux nouveaux biens culturels. Les ordinateurs, les tablettes, le réseau lui-même. Donc, on a bien un déplacement mais ce n'est pas gratuit. La question qui se pose, c'est celle de la répartition de la valeur de ce déplacement. Pour l'instant, dans le cadre de ce déplacement, c'est Apple, Google, Amazon, Facebook qui captent tout l'argent et qu'on redistribue très très peu avec parcimonie au créateur. Donc, il y a là un vrai problème de répartition de la valeur. Ce n'est pas le gratuit qui est en cause. C'est parce que ce n'est pas gratuit. C'est une question de répartition de la valeur. Déjà, quand on le pose comme ça, ça devient plus simple. On peut négocier une autre répartition de la valeur qui donne plus aux créateurs parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Ils passent leur temps à faire ça. Je sais que ces grandes entreprises sont en difficulté tous les soirs et tous les matins. Elles se demandent comment elles vont réussir à manger le lendemain matin. Mais néanmoins, elles peuvent payer des impôts comme tout le monde. On peut donc redistribuer cet argent-là pour aider à la culture. On peut aussi imaginer que nous sommes prêts à mettre une certaine somme d'argent tous les mois dans une soult, une cagnotte, qui sera répartie en fonction des usages, qui sera répartie auprès des créateurs, des musiciens, des auteurs de livres, des auteurs d'articles, des blogueurs, pourquoi limiter, des vidéastes, etc., en fonction de ce qu'on va mettre, ce qui va être utilisé en fait, sur l'Internet. Et ça, je pense que si c'est une démarche simple, tout le monde va y être d'accord. On est libéré après de l'angoisse de se faire prendre par la adopie. Je vous sens angoissé. Voilà. Bon. Alors, tout seigneur, tout honneur, on va donc commencer notre regard sur les... Là, j'ai fait une introduction sur toute la notion de culture, les problèmes que ça posait sur Internet, la relation entre la culture au sens anthropologique et la culture lettrée. et là, j'ai parlé un peu de l'écrit du livre qui sert un peu de modèle. C'est la première des industries culturelles. La première dans l'histoire, pas en termes d'argent, en termes d'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le livre devient numérique ? La plupart du temps, les articles sur ce sujet partent des problèmes que vont rencontrer les éditeurs. comment est-ce que je vais pouvoir distribuer des livres numériques sans me faire pirater ? Ah, c'est des vraies questions. Bon, enfin, la question la plus importante, c'est comment le lecteur va lire ? S'il n'y a pas de lecteur, ça ne sert à rien à la création. Donc, la question la plus importante, c'est quel est le travail du lecteur ? Et un lecteur, il n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit un livre, mais il est quelqu'un qui recrée le livre. C'est son imaginaire qui va créer le livre. C'est dans sa tête que les personnages vont exister, qu'ils vont prendre une certaine consistance. Donc, c'est lui, c'est sa formation qui est essentielle. C'est apprendre aux gens à lire, apprendre à leur donner le goût de la lecture. Ça, c'est un élément essentiel d'une pratique culturelle, bien plus que la vente de tel ou tel ouvrage à tel moment. Le lecteur trahit l'auteur au sens où il y a toujours incommunication. En fait, moi, je vous raconte des bêtises, puis vous entendez autre chose que ce que je dis. Vous élaborez en même temps que vous m'écoutez votre version de ce que je dis. Et si on fait, dans le temps, ça s'appelait les devoirs. Quand on demande un devoir à tout le monde, on s'aperçoit que sur un même sujet, il y a une panoplie de gens qui ont entendu des choses radicalement différentes de ce qu'avait dit l'enseignant. C'est comme ça, il ne faut pas qu'il y a des bons et des mauvais, c'est que de toute façon, dès qu'on lit, dès qu'on entend, dès qu'on écoute, on va réinterpréter et donc c'est notre personnalité qui va se mélanger au discours de l'autre. Voilà. Moi, je pense qu'on néglige beaucoup trop ce travail du lecteur. Alors, sur cette base-là, on voit arriver des livres numériques. D'abord, qu'est-ce qu'un livre ? Moi, j'aime bien la définition de Michel Melot dans son livre qui s'appelle Livre. Un livre, c'est ce qui est compris entre deux couvertures. Il a repris ça dans le Coran. D'accord. Mais, c'est l'idée que dans un livre, tout est là. Il n'y a pas à aller chercher quelque chose sur Internet en complément. Il n'y a pas à aller voir la biographie des personnages. Il n'y a pas à aller voir... Tout ce qu'on a besoin pour lire un livre est entre les deux couvertures. Or, dans la définition du livre numérique, beaucoup de gens incluent quelque chose qui ressemble non pas au livre numérique, mais qui ressemble à l'Internet. Je vais pouvoir ajouter à la lecture de mon livre un dictionnaire, un accès à Wikipédia, une carte, les fiches des personnages, et pourquoi pas les commentaires ? Les commentaires ou les choses soulignées par d'autres lecteurs. Kobo ou Amazon avec son Kindle s'en fait une spécialité de dire « Je peux partager ce que j'ai souligné. » Je souligne et les autres lecteurs vont être au courant de ce que j'ai souligné. L'avantage du livre où tout est là, c'est que justement il y a soit un lecteur qui va interpréter ce livre-là à sa manière. On n'est pas obligé d'avoir la même que celle des autres. On n'est pas obligé d'imaginer les personnages de la même manière dans un roman. Et quelque part, quand on est déçu par le passage d'un roman en film ou en vidéo, c'est qu'on n'imaginait pas les personnages comme ça. On s'était fait une autre image à nous. Voilà. D'où le fait que c'est toujours plus important de lire le livre avant de regarder le film plutôt que de regarder le film mais lire le livre après. Voilà. Alors donc, le livre numérique, s'il doit exister, c'est à partir du moment où il va remplir son rôle de livre, c'est-à-dire pouvoir être un package où tout ce dont on a besoin est dans le package. Et donc, on va le lire ensuite avec des appareils numériques, avec son téléphone, avec sa tablette, son ordinateur ou sa liseuse. Donc, on va le lire avec un autre appareil mais ça restera un livre. Or, pendant tout un temps, on a eu une assimilation entre l'appareil, la liseuse, et le livre. Les bibliothèques, pendant tout un temps, ont prêté des liseuses. C'est-à-dire, ils disent je prête des livres numériques, en fait, ils prêtaient un outil de lecture. Et de facto, ils avaient été obligés de bloquer cet outil de lecture, c'est-à-dire de mettre des livres dedans, mais voilà, après c'est fermé. Or, l'idée d'avoir des livres numériques, donc d'avoir cette étagère où il peut y avoir toute la longue traîne, c'est qu'avec la même liseuse, je peux la nourrir de plusieurs livres numériques. Ça a des super avantages. Quand on est en voyage, on a une liseuse, elle ne pèse pas plus lourd qu'on ait un livre ou dix mille livres. Bon, ça a une conséquence inverse. C'était Humberto Eco qui disait Robinson sur sa plage n'avait qu'un seul livre. la Bible. Mais il a pu le lire tout le temps qu'il était tout seul. S'il avait eu une liseuse, il aurait eu dix mille livres, mais il n'aurait pu le lire que le temps que sa batterie marchait. Donc, on est... Voilà, ça ne sert pas forcément non plus à grand-chose, d'avoir beaucoup de livres, si on n'est pas dans les conditions, si on ne trouve pas le temps, l'attention, pour pouvoir lire. Alors, la première expérience de livre numérique, c'est ce qu'on a appelé le projet Gutenberg, qui date de 1971. Donc, on a Michael Hart, donc celui qui est en haut. Michael Hart était, à l'époque, il avait un accès à un ordinateur de son université. C'est sa thèse, c'était grand comme cet amphi. Ça coûtait très cher à l'usage, on payait autant d'usages. Et, comme il en avait marre de faire des calculs, il était un peu mathématicien sur les bords, et il a retapé un livre avec ses petits doigts, et c'était la Constitution des États-Unis. Donc, il a réécrit ce livre, et puis, il l'a mis à l'époque sur un serveur, on appelait ça les serveurs FTP, et il a envoyé un mail aux quelques centaines de personnes qui étaient connectées à ce réseau de mail en disant, vous pouvez récupérer le livre tapé par mes petits doigts à cet endroit-là, sur la forme d'un fichier numérique. Il y a six personnes qui l'ont fait. Ce qui fait que c'est le rapport entre l'investissement, le coût, y compris le coût humain, et le nombre de lecteurs qui est certainement le plus cher de la planète. Mais, ce faisant, il a lancé un mouvement qui était de dire, que tous les gens peuvent réécrire, retaper, rééditer les classiques en version numérique. Et c'est, voilà, ce projet Gutenberg qui a commencé en 1971, perdure encore aujourd'hui, et la majeure partie des livres classiques qu'on a en e-pub, donc dans les livres numériques, proviennent de ce projet Gutenberg. Ce sont des gens, des volontaires, des bénévoles, qui ont saisi toute une série d'oeuvres, alors du domaine public, pour pouvoir les, les, avoir les droits, quoi, pour ne pas être embêtés par les questions de droit. Donc au début, c'était juste, Michael Hart était très, casse-pieds je dirais au début là-dessus, plain vanilla ASCII, c'est-à-dire, juste les lettres ASCII, par exemple, pour les textes en français, il y avait la lettre et l'accent à côté. C'est pas tout ce qu'il y a de plus pratique. Et puis finalement, un peu avant de mourir, parce que malheureusement, il est mort il y a 5-6 ans, je ne sais plus exactement, 6 ans, et il avait passé en HTML et puis maintenant au format EPUB, qui est le format des livres numériques. Alors, l'autre question qui se pose quand on aborde la question des livres numériques, c'est de savoir si c'est un livre ou un service. Si c'est un livre, ça a les compétences d'un livre. C'est-à-dire, petit un, tout est là entre deux couvertures. Petit deux, quand j'ai acheté un livre, j'ai acheté le droit de le lire comme je voulais, quand je voulais, d'en faire ce que je voulais. je n'ai pas acheté le droit de réutiliser l'œuvre, ça c'est le droit d'auteur, mais le livre lui-même, je peux en faire ce que je veux, y compris faire comme Pépé Carvalho, le héros de Montalban, le mettre au feu pour faire cuire mes saucisses. C'est mon problème. Je peux surtout le prêter. Alors, est-ce qu'on peut prêter un livre numérique ? J'ai acheté un livre numérique et puis je voudrais le faire lire à mes enfants. Eh bien, ce n'est pas possible. Ah, attends, ce n'était pas possible depuis ce matin, il y a le progrès, nous sommes dans un monde de progrès, le progrès ne s'arrête jamais. Google, Google est en train de lancer un produit de lecture familiale où je vais pouvoir prêter dans ma famille les livres que j'ai achetés. C'est quand même extraordinaire, non ? Donc voilà, on a cette logique qu'en étant numérisé, le livre devient un service. Alors, s'il devient un service, c'est aussi qu'à chaque fois, on est connecté au serveur qui nous a téléchargé le livre. Quand j'achète un livre sur le Kindle de Amazon, je ne suis pas propriétaire du livre. J'ai acheté le droit d'accès pour lire ce livre. Il est téléchargé pour que je puisse le lire même quand je suis déconnecté. Mais régulièrement, Amazon vérifie que j'ai bien acheté le droit des livres qui sont sur mon Kindle, etc. Je suis en fait devant un service. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que la TVA sur le livre est un taux réduit à 5,5% quand la TVA sur les services est un taux normal à 20%. Donc, est-ce que sur le livre numérique, on doit appliquer une TVA à 20% ou une TVA à 5,5% ? Bonne question. L'Europe a dit « Ben non, c'est un service audiovisuel. C'est une forme de service audiovisuel du livre. Donc, 20%. » La France a dit « Non, c'est un livre. » Sous la pression des industries éditoriales. C'est un livre. Donc, c'est 5,5%. Et en fait, il y a une députée, Isabelle Attarck, a proposé une manière de trancher qui dit « Ben, si c'est un livre, il a les compétences du livre. Je peux le prêter, je peux le relire, je fais ce que je veux. » Et donc là, 5%. Et si ce n'est pas un livre, si c'est un service, ben c'est 20%. A l'éditeur de choisir est-ce que ce qu'il produit, c'est un livre ou un service ? Qu'est-ce qu'il lui rapporte le plus ? Il décide. C'est une industrie culturelle. Donc, c'est une industrie, les industriels choisissent. Voilà. Eh bien, les éditeurs n'ont pas voulu. Alors, finalement, au bout du compte, dans la prochaine évolution du droit d'auteur en Europe, il semblerait qu'on aille vers 5,5% quoi qu'il arrive, même si en fait, le livre n'a pas les compétences d'un livre, c'est-à-dire si on ne peut pas le prêter. Et qu'est-ce qui nous empêche d'y prêter ? Le système s'appelle les DRM, Digital Right Management. C'est des verrous intégrés. Le livre est crypté, en fait, le livre est chiffré plutôt. Et il faut posséder une clé pour le déchiffrer. Vous croyez ne pas la posséder, mais en fait, c'est un fichier caché, cette clé, qui est dans votre ordinateur, que l'industrie culturelle vous a vendue en même temps qu'elle vous a vendu le livre. Ce qui fait que, si vous perdez votre ordinateur, vous perdez aussi les clés et donc, vous ne pouvez pas récupérer des livres. Ça rend les choses un peu compliquées. Deuxième aspect de savoir si c'est un livre ou un service, c'est que jusqu'à présent, le livre, et c'est quand même une de ses grandes forces, était la seule chose qui n'avait pas de publicité. Et quand il y avait de la publicité dans un livre, ça s'appelait un magazine ou une revue ou la télévision, je ne sais pas, mais ce n'était pas un livre. Or, on voit de plus en plus apparaître des formes de publicité ordinatives maintenant, c'est-à-dire intégrées. Bon, il y avait déjà eu des choses anciennes, S.A.S. de Gérard de Villiers, le nombre de fois où la vodka et Ristoff étaient écrites dans le livre signifiait qu'il touchait de l'argent de la part de vodka et Ristoff. OK, mais bon, c'était marginal. Aujourd'hui, ça devient une pratique presque commune. Néanmoins, nous avons une augmentation de la lecture. Pas forcément la lecture de livres, mais la pratique de la lecture permanente et quotidienne, tout le temps. J'aime bien cette phrase de journaliste du Monde qui dit « Nous sommes des éponges et nous vivons dans un monde où la lance à incendie est ouverte. » C'est-à-dire, nous recevons de quoi lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, nous passons notre temps à ingurgiter de la lecture qui n'est plus forcément la lecture des livres. C'est des magazines, des pages web, même des médias sociaux. Alors, devant cette abondance, comme toujours, quand il y a trop de choses sur le plateau, on va picorer un peu de tout plutôt que de manger un plat en entier. Et donc, on a tendance à picorer de plus en plus dans la lecture. Ce qui fait que les articles diminuent, il y a de plus en plus d'intertites, les paragraphes deviennent de plus en plus courts. On a un changement même de l'apparence du mode d'existence du texte. Quand même, vous vous rappelez qu'au 18e siècle, au début du 18e siècle ou au 17e siècle, il n'y avait pas de ponctuation. les livres de Voltaire étaient écrits du début à la fin. Il n'y avait pas de paragraphe. Donc, ça s'est rajouté au fur et à mesure pour aider à la lecture. Et maintenant, sur Internet, grosso modo, on a une phrase, un paragraphe. Et on a une multiplication des paragraphes. Et au bout de trois paragraphes, il faut mettre un intertitre, sinon on est perdu. Parce qu'en fait, nous avons changé notre mode de lecture. Est-ce pour un bien, est-ce pour un mal ? Ah, ça c'est une grande question. Il y a cette enquête de Maria Konikova qui est assez intéressante. Elle a donné, pour un groupe d'étudiants, 40 étudiants, il y en a 20 à qui on donne un texte sur une liseuse et 20 à qui on donne un texte sur le papier. Et après, on leur pose des questions sur le texte. Qu'est-ce qu'ils ont mémorisé ? De quoi se rappellent-ils ? Qu'est-ce qu'ils savent répondre aux questions ? Etc. Et, avec une différence statistique significative, ceux qui l'ont lu sur papier s'en rappellent plus que ceux qui l'ont lu sur un écran. Ah ah ! Danger ! Danger ! Alors oui, danger, et non, pas danger, au sens où ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça sera la même chose dans 4 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans ? C'est-à-dire, est-ce que la pratique de la lecture elle-même, la lecture sur écran, ne va pas évoluer ? La lecture elle-même, c'est une technologie, il n'y a pas qu'une seule forme de lecture. Il y a seulement quelques siècles, les gens, ils ne connaissaient pas la lecture silencieuse qu'on apprend maintenant aux enfants de coopératoires. Donc, voilà, la lecture va changer, oui, elle va changer, oui, nous allons lire différemment, mais est-ce que nous n'allons pas réapprendre à vivre dans ce nouveau monde et donc être capables d'avoir les mêmes compétences à la fin, c'est-à-dire des compétences de mémorisation, de compréhension, de répéter, de se reconnaître dedans et ainsi de suite. Ça, c'est pas, mon avis, c'est pas tranché. Alors, l'autre aspect qui change dans l'industrie du livre, c'est ce qu'on appelle la diffusion et la distribution. La diffusion, c'est le fait de faire connaître et la distribution, c'est le fait de permettre d'obtenir le livre. Ces deux choses-là ont profondément changé. D'abord, parce qu'on peut commander un livre en ligne, donc la distribution se fait via la poste ou via des livreurs. Et la diffusion elle-même, elle a aussi changé, c'est-à-dire pour faire connaître un livre, il y a maintenant tous les outils de l'Internet, les blogs de lecteurs, les listes de diffusion, les réseaux et les médias sociaux. parler d'un livre sur Facebook et ainsi de suite. Donc on trouve des moyens d'assurer la diffusion et la distribution sans passer par les circuits traditionnels ou en passant moins par les circuits traditionnels ou en tout cas ça permet l'existence à des livres qui n'auraient pas pu exister dans le circuit traditionnel. Voilà. Le circuit traditionnel vend toujours plus, même relation que ce que je vous disais tout à l'heure entre les médias et Internet. Ceux qui sont dans toutes les librairies et qui bénéficient d'un diffuseur institutionnel, ceux-là vendent plus de livres que ceux qui ne passent que sur Internet. Mais on a là déjà un premier changement qui est assez important qui s'est traduit aux États-Unis par la fermeture d'énormément de librairies. Donc beaucoup, beaucoup de librairies ont été fermées. Il y a une concentration des chaînes de librairies aux États-Unis. On n'est pas encore dans cette situation-là en France, mais il faut y réfléchir. Voilà. Ensuite, on a une extension du nombre de livres disponibles. Autant chez n'importe quel libraire, les rayonnages sont limités par la taille de la librairie, et ce n'est pas rentable de garder un livre en stock. Autant avec la distribution via Internet, sur la plateforme, on peut toujours avoir la mention du livre, on peut toujours le commander, et en général, à l'éditeur, il doit lui en rester, sinon d'ailleurs, par contrat d'édition, son auteur récupère ses droits, donc il lui en reste toujours quelques-uns qu'il peut vendre. Voilà. On a aussi le développement d'un marché de l'occasion sur Amazon. Pour chaque livre, vous pouvez aussi acheter le même livre à un prix d'occasion. Et enfin, ce qui est intéressant, ou intéressant, ou inquiétant, enfin, ce qui est une réalité, c'est la notion d'effet de réseau. Quand on est dans un système réseau, là, typiquement, la vente de livres, le premier installé va récupérer tout le travail que va faire le second. Je suis le premier vendeur de livres, je m'appelle Amazon. Je suis obligé de créer le marché, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se disent « Ben oui, c'est normal, je peux commander un livre en ligne, je ne suis pas obligé d'aller dans ma librairie. » Quand arrive le deuxième, la FNAC, par exemple, à ce moment-là, les clients se disent « Ben oui, en fait, c'est en train de devenir normal d'acheter un livre en ligne. » Et donc, ils se rappellent que le libraire en ligne dont ils ont entendu parler depuis quelques années, c'est Amazon. Et donc, même si la FNAC arrive, en fait, une large partie des gens vont aller sur Amazon parce que la FNAC va valoriser, en fait, le travail de Amazon. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de réseau. Ça existe dans tous les réseaux. Dès qu'il y a un réseau, en fait, le premier, celui qui tient le marché, est quelque part encouragé par les autres. Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne gagnent rien, ils ont leur part du gâteau. Mais quelque part, ce gâteau, la majeure partie, comme il augmente en permanence, la majeure partie va chez le premier. Donc ça, c'est un problème. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une tendance avant une logique de plateforme. C'est-à-dire, pour favoriser l'effet réseau, il faut qu'il y ait une plateforme qui synthétise, qui rencontre toutes les activités. Alors, autre point, c'est la typographie. Elle n'encourage pas Amazon en tant que tel, elle encourage l'idée qu'on peut commander en ligne. Et, dans l'esprit des gens, commander en ligne, c'est celui qui était là le premier qui va en bénéficier parce qu'il est déjà le plus gros, il est déjà le plus... On sait déjà qu'il marche, on le connaît bien. C'est la logique de l'effet réseau. Il ne les encourage pas volontairement. Involontairement. L'effet de réseau, il n'est pas volontaire. Il est complètement involontaire. C'est tout réseau... Prenez le réseau téléphonique. Si vous êtes deux dans le réseau téléphonique, c'est super intéressant, vous pouvez vous parler. Mais bon, ça devient beaucoup plus intéressant quand il y en a un troisième. À chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui rejoint le réseau téléphonique, la valeur de ce réseau augmente. Et donc, celui qui a construit le réseau en premier, c'est chez lui qu'on va aller pour faire grossir le réseau. C'est l'effet de réseau. C'est un effet économique qui est involontaire. Je me suis peut-être mal exprimé. Le deuxième ne va pas pousser le premier en avant. Il va faire grandir le gâteau. Et donc, le premier va avoir une part plus grande du gâteau. Sur la typographie, la typographie est devenue de plus en plus partout sur le numérique. Ça a commencé avec l'invention du Macintosh, qui a distingué l'apparence de la lettre de la lettre elle-même. Quand je tapais un A, avant, sur les écrans, j'avais toujours le même A, quoi qu'il arrive. avec le Macintosh, le A dépendait de la police de caractère que j'allais utiliser. Donc, c'était livrer la typographie dans les mains de tout le monde. Donc, c'est la démocratisation de la typographie. La typographie, c'est un art très important. C'est l'art qui consiste à mettre en valeur un texte. Et c'est même encore plus important, c'est un art qui disparaît. Qui disparaît au sens, ainsi qu'on ne se trompe pas sur le sens, plus la typographie est belle, plus elle est adaptée au texte et moins on la voit. Un typographe qui a réussi un travail de qualité, vous vous rappelez, elle n'aurait pas son nom, il n'y a que les autres typographes qui le savent, parce que justement, vous n'aurez pas vu qu'il y a un grand travail typographique. Plus il y a de travail typographique et moins vous le voyez. C'est quand il y a des erreurs qu'on les voit dans la typographie. Et la typographie sur Internet, elle s'est développée comme ça. Au début, sur Internet ou sur le numérique, on changeait sans arrêt de police, on avait des polices n'importe quoi, du Comic 100, on avait des choses rayées au milieu, soulignées tout le temps, du gras partout, enfin, c'était quelque part moche. Et puis, on voit de plus en plus se développer, alors techniquement, avec ce qu'on appelle les feuilles de style, ou la mise à disposition de plusieurs polices de caractère pour Internet. mettre. Donc, ça, c'est important. Juste une remarque pour les techniciens dans la salle, une police de caractère qui est une Google Font, c'est en fait un tracker. Si dans votre page, vous mettez une Google Font, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va lire votre page, Google va le savoir. Ça laisse une trace puisqu'il va chercher, à chaque fois, la page va chercher la police de caractère chez Google. Donc, si vous voulez protéger vos lecteurs, vous prenez la police de caractère et vous la mettez sur votre propre serveur. Donc, la typographie est devenue partout et notamment dans les logos. On a de plus en plus des logos sur Internet et la typographie, ça vieillit très, très vite. Vous voyez là-haut, c'était le logo de Google au début. Il fait ringard maintenant. C'est terrible ce qu'il fait ringard. Et là, il y a la petite vidéo du changement de la typographie du logo de Google avec un objectif qui est ce que Google, ce qui est écrit à côté, devienne adaptable à tous les médias numériques. Le tableau de bord de sa voiture, le téléphone mobile, etc. Et donc, ils ont reconstruit la typographie en gardant le même esprit, donc modification, mais en ayant une typographie beaucoup plus simple et plus élégante au sens actuel. C'est une industrie de la mode aussi, la typographie. Enfin, on a la mondialisation de l'écriture. C'est-à-dire, on a inventé quelque chose qui s'appelle Unicode, c'est-à-dire on peut encoder plusieurs millions de caractères. Donc là, on a les premières lettres et puis on va voir apparaître tous les caractères de toutes les langues du monde. C'est une petite vidéo qui a été faite en faisant se succéder tous les caractères de Unicode. Derrière cette mondialisation de l'écriture, il y a l'idée aussi de pouvoir multiplier la culture dans les langues propres qui les ont vues créées. Donc, le livre Net.langue est un rappel de tout ça. Il y a des langues qui sont en danger et quand on leur donne une écriture, quand on leur permet de construire un groupe Facebook, les gens de ces langues, les langues en danger sont en général des langues orales. Les langues écrites sont déjà moins en danger. Elles le sont aussi mais beaucoup moins. Par exemple, sur un iPhone, il y a un dictionnaire de Navarro. Voilà, la langue n'est plus vraiment en danger. Elle va être protégée par son existence numérique. C'est fabuleux les écritures comme ça, le fait que tous les caractères de toutes les langues du monde puissent exister, qu'il y ait un code pour le représenter à l'intérieur d'un ordinateur. Quand j'ai commencé sur Internet, ce n'était pas le cas. Rien que les caractères du français, les quelques accents que nous connaissons en français n'y étaient pas. Je ne parle pas en plus d'obtenir des caractères comme ça. à quelle heure il est, il va être l'heure de poser. Je sens ça. On va s'arrêter cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada